En livrée de mon cœur, me voici cette semaine avec un poème très célèbre qui a entre autres été mis en musique par Francis Poulenc en 1943, illustré par Ferdinand Léger en 1953 sur de grands panneaux qu'on peut voir dans l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine depuis 1983, récité dans le film d'Alain Relney, Mon oncle d'Amérique, en 1980, mis en chanson par Marc Lavoine et utilisé par Canal+, durant l'épidémie de Covid-19 à la fin du confinement. Et oui, j'ai décidé de vous lire un poème de l'un de mes poètes préférés, Paul Éluard. Eugène Grindel naît en 1895 et il doit interrompre très jeune ses études parce qu'il est atteint de la tuberculose. Et c'est au sanatorium qu'il rencontre la fameuse gala dont il tombe amoureux avant tous les autres. Il se lise du Baudelaire, du Lautréamont, du Nerval, du Apollinaire et il n'en faut pas plus au jeune homme pour commencer à écrire ses premiers poèmes. Il choisit le pseudonyme de Paul Éluard dont il avait emprunté le nom à sa grand-mère. Il avait été mobilisé comme infirmier pendant la guerre mais très vite éloigné des combats pour cause de bronchite aiguë. L'expérience qu'il va vivre de la guerre le traumatise et va lui inspirer beaucoup de ses écrits. Aujourd'hui, toute sa vie, toute son œuvre est assimilée au surréalisme et de fait, il se plie la plupart du temps à la règle surréaliste qui est que la poésie doit être faite par tous et non par un, qui est une phrase de Lautréamont d'ailleurs. Il écrit avec Benjamin Perret, André Breton, René Charre. Et pendant la période franquiste, il va passer énormément de temps avec un ami qui est très proche de lui qui s'appelle Picasso. La santé d'Éluard est fragile et donc il va beaucoup écrire sur la maladie, la solitude, la mort qui sont justement ce qui donne le prix du bonheur. D'ailleurs, le titre de son célèbre ouvrage Capital de la douleur en 1926 était au départ l'art d'être malheureux. On dirait pas un peu du fissurant. Gala le quitte pour Max Ernst, puis ensuite pour Dali. Mais il rencontre celle qu'il va surnommer Nouch, avec qui il se marie, avec qui il va avoir une histoire d'amour magnifique. Pour la petite histoire, le titre initial du poème Liberté que je vais vous lire était Nouch, une seule pensée. Mais occupation allemande oblige. Éluard avait barré le nom de Nouch sur le marbre à l'imprimerie pour le remplacer. Et en janvier 1942, les 21 strophes de liberté sont parachutées par des avions anglais à des milliers d'exemplaires au-dessus du territoire français. Bon, allez, tais-toi, Ellie. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et sur les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierres, sang, papiers ou cendres, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les jeunets, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, l'une vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurores, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Éluard est un de mes poètes préférés, parce que ses vers sont toujours courts. Il emploie des mots simples, qui rendent son texte accessible à tous, presque comme des chansons populaires, particulièrement celui-ci. Pas de rime, pas de ponctuation, la liberté totale. Il faut peu de mots pour exprimer l'essentiel, émet-il à dire. S'abonner, pouce, commentaire. L'enlivreuse est noire comme un soleil. Alors enlivrez-vous.